C'est grâce à la révélation de la méchanceté même que le vanilloderm, il va inventer le fusil. S'il n'a pas le fusil, il ne peut pas bagarrer. Il ne peut pas retourner en Afrique. Bon, mais je reviens. C'est grâce au fusil de la méchanceté même qu'il va envahir le monde de Napoléon à Hitler. Tout ça par considération médisodermique. Quand je suis devant la glace, qu'est-ce que c'est cette médisque qui me suit depuis toujours ? Alors, Hitler n'était pas le plus méchant. Là, je reviens sur ce qu'ont dit les prédécesseurs. Chez le vanilloderme, le plus méchant, le plus belliqueux, le plus menteur, et sans aucun doute, le vanilloderme argenté. De son nom scientifique, le vanilloderme Akkipa. Reconnaissable à la demi-noie de coco qu'il a sur le sommet du crâne. C'est pour cacher à son dieu les mauvaises intentions qu'il a à refaire.